L'ADMR 84 est un réseau d'associations, notamment 30 associations locales. C'est un réseau qui emploie 800 salariés et qui intervient au domicile de 3500 bénéficiaires. Notre travail, le travail des salariés consiste à accompagner les personnes à leur domicile dans les tâches de la vie quotidienne et je l'espère aussi de leur apporter aussi du bonheur. Alors l'ARSE, aujourd'hui on parle de l'ARSE mais finalement l'ADMR est dans cette dynamique depuis presque sa création. Mais aujourd'hui en tous les cas, sur l'ARSE, on vise deux aspects. Le premier en direction des usagers, donc tout ce qui est mis en place et d'action dans le cadre du bien-être et du bien-vivre à domicile. Et en interne, sur l'animation quotidienne, en direction des salariés, donc tout ce qui tourne autour, présention des risques professionnels, qualité de vie au travail. Moi je suis personnellement convaincue que pour intervenir au domicile, pour venir aider, soutenir les personnes dans la détresse, dans la maladie, il est important effectivement que les intervenantes soient bien dans leur vie privée mais également dans leur travail. Je pense que les salariés se sentent, et je l'espère en tout cas, beaucoup plus écoutés, beaucoup plus entendus mais également accompagnés qu'auparavant. Nous avons mis en place un partenariat avec l'atelier du RG puisque dans notre logique et projet associatif qui est le bien-être et la transmission du bien-être à domicile, il nous paraissait important de se rapprocher de partenaires qui réalisent en l'occurrence là des repas, mais des repas qui répondent à nos valeurs et à nos objectifs, à savoir une prise en compte forte du goût, remettre du goût au domicile, 50% de produits bio, 50% également de produits qui sont issus de circuits courts, donc produits locaux, et qui permettent justement d'avoir une qualité gustative, une donnée économique et sociale forte, et donc ça rassemble l'ensemble de nos axes et de nos valeurs dans le cadre de la RSE. Je suis extrêmement attentif, et avec le conseil d'administration, à la progression du personnel, à son épanouissement, à sa réalisation au sein de nos équipes, parce que des salariés qui sont bien, des salariés qui sont fiers de ce qu'ils font, forcément transmettront beaucoup plus et de meilleures choses auprès des publics chez qui nous intervenons, et donc indirectement, nos publics seront aussi mieux, et avec une reconnaissance, en tous les cas, de la qualité et de la prise en compte de l'intervention au domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada